Musique 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 Tu sais on a eu des petits bruits Bah oui C'était quoi ? C'était la caméra qui touchait le vitre Ah ok Donc on va voir Mais bon tu touches pas la vitre ? Non On va voir Donc Pour déceler le front du parking appuyer bon Ça marche Je suis derrière le volant de la D3 Crossback qui nous a été prêté par D3 Tionville Aujourd'hui on va essayer des chaussures pour sélectionner les meilleurs modèles pour la conduite Tu as beaucoup de clients Quels sont les critères sur lesquels les gens choisissent les chaussures ? Alors le critère principal qui revient dans la majorité du temps c'est évidemment le confort des chaussures Ils cherchent principalement à avoir des chaussures confortables pour leur quotidien des chaussures avec lesquelles il faut savoir que nous avons une clientèle qui est très dynamique dans une clientèle la femme actuelle qui travaille qui est toujours en mouvement donc évidemment le confort des pieds devient une priorité Oui tout à fait Tout à fait Qu'est-ce que tu penses de la D3 Crossback ? Alors je suis agréablement surprise par cette jolie voiture qui est en soi très spacieuse je la trouve très chic très féminine avec ces petites finitions de cuir matelassées Est-ce que tu penses que tes chaussures vont avec la D3 Cross ? Bien évidemment complètement on se retrouve là dans des vies à la fois sport chic élégant et pratique donc c'est un petit peu comment je pourrais définir l'attention de mes achats en fait quand on fait nos collections c'est à la fois une chaussure confortable sport chic élégante et pratique pour le quotidien et je trouve que c'est un petit peu aussi la particularité de cette voiture c'est que je la trouve à la fois sport chic élégante et pratique pour le quotidien voilà c'est vraiment un petit peu les points en commun oui en fait actuellement je porte un modèle de basket Philippe modèle oui c'est ça oui je suis je me sens très à l'aise c'est super bien ça sent super bien je sens la pédale je me sens vraiment très bien dans le basket qui est effectivement la marque Philippe modèle que tu es en train de porter actuellement et sa petite particularité d'avoir un avant de semel pas trop épaisse donc je pense d'où le côté très sensible de la pédale enfin sensible je dirais pas très sensible parce qu'il y a quand même une bonne épaisseur et un amorti pour faire de la bonne marche et les avoir au pied toute la journée et la petite particularité de Philippe modèle c'est la semelle intérieure qui est une semelle légèrement surélevée à l'arrière de 2 cm et demi 2 cm et demi qui n'est pas visible en fait au vu de l'extérieur de la basket oui ils sont très chic voilà et en fait il y a cette petite combrure qui rehausse légèrement le pied avec une semelle légèrement incurvée qui épouse la voûte plantaire et qui apporte vraiment un grand confort pour toute la journée vraiment oui j'étais d'accord tu confirmes oui beaucoup de femmes changent les chaussures derrière le volant et dans cette des trois close-back on a assez d'espace pour faire ça donc voilà c'est super oui effectivement voilà on va passer à l'essai suivant donc on va essayer les super chaussures de la maman je peux c'est la première fois quand j'essaye ce genre de chaussures mais allez on va voir alors je tiens à vous rassurer elles ne sont pas dangereuses à la conduite ok tout simplement au niveau du ressenti on a l'impression d'avoir une chaussure compensée je pense que la semelle c'est plutôt rigide oui comparatif à le basket mais je me sens à l'aise avec le talon tout à fait oui oui alors pourquoi la semelle est rigide comme tu as pu le voir ce talon est très particulier puisqu'il ne repart pas au niveau du talon mais au niveau de la cambrure donc là où est le creux du pied pour se stabiliser et le cambriant va un petit peu plus loin le cambriant qui a cette fiche de fer qui tient le talon et qui le rend plutôt solide c'est ce qui fait qu'on arrive à porter des talons de 10 voire 15 cm grâce à ce cambriant et bien ce cambriant va un petit peu plus loin dans la chaussure ok à l'avant du pied c'est ce qui l'a un peu riche mais je ne sais pas ton ressenti au niveau de la conduite non même ça marche non c'est pas gênant ça marche ça marche ça marche moi je n'aime pas de te conduire avec un talon mais ça marche je ne dis pas non d'accord je ne dis pas non je préfère le basket c'est vrai mais c'est évident mais en basket on se sent moins élégante bah oui quand on veut être clamor chic et féminine au sein de la DS3 crossback le talon va bien aussi oui c'est un talon en tout oui donc on peut faire le petit compromis pour le glamour voilà de temps en temps doué en soirée voilà peut-être pas pour le quotidien quand on doit aller travailler, courir, ramener les enfants à l'école on va faire le test en direct de la conduite de cette DS3 crossback avec ses chaussures avec ses grandes semelles ok je ne suis pas du tout à l'aise tu sais tu vas y arriver ouais ok allez au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir non ils sont juste originels mais ils sont trop je ne sentirai pas je ne sentirai pas la pédale tu sais évidemment non on ne sentira pas la pédale mais on entendra bien le bruit de cette magnifique petite voiture allez parce que je ne je tu as pu rassure mon Oui ! Mais voilà, ce sera un petit peu notre avantage. C'est dur d'être blogueuse autant, tu sais. Surtout accompagnée d'une chose addicte, chose lover comme moi. Ah oui, tu sais, je me sens bien, ils ne sont pas trop lourds. Ils sont au pied, on sent beaucoup le poids de la semelle. Non, on ne sent pas du tout de poids. Ils sont très sympas. Original en plus. Mais la semelle, oui. Tu sais que j'avais fait mes devoirs. Je regardais un petit peu sur l'internet et j'ai vu qu'on ne doit pas conduire avec un semelle trop épais. D'accord. Et tu me fais quoi ici ? Eh bien, on va faire le test en direct. Quand on aime la mode, on peut tout faire. Quand on aime les belles chaussures, on ne peut tout faire avec. Évidemment, sans devenir un danger public. OK. La pédale de fringes, je la sens. Bien. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai peur. Allez. Un, deux, trois. Ah, c'est parti. C'est parti. On entre. Je tiens à préciser que ce bruit est tellement agréable. Ah, tu aimes bien le bruit du moteur ? Le bruit du moteur et le son des clignotants. Tu sais quoi ? Ça marche ? Bien sûr que ça marche. Mais, bien que la semelle, c'est vraiment épais, je... La semelle est épaisse. Épaisse. Mais je pense que... Mais non, mais pourquoi ? Je sens la pédale. Mais c'est... Il y a des petits trucs sur la semelle. L'écran, voilà. L'écran est crantée. Oui. Pour, évidemment, les porter en hiver, quand il y a du verglas. Mais si on n'empêche pas d'avoir le contact avec la pédale. Oui. Oui, parce que je la sens. Je la sens. Tu sais que... En comparatif avec le... Le paire de chaussures avec talons bizarres. Je me sens... Oui. Je me sens plus à l'aise dans ce paire. Ah. Parce que je sens la pédale. Tu sais, parce qu'on a le petit truc sur la semelle. Les semelles crantées. Les semelles crantées. Les semelles crantées. Les semelles crantées. Je pense qu'il y a une meilleure adhérence entre la semelle gomme, qui est une semelle crantée. Oui. Et une semelle glisse. Oui. Donc... Ici, on a... Des belles chaussures sans talons. En fait, je pense qu'ils sont le modèle Michael. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est le modèle Michael. Tu finis ? Tu joues ? Alors... Ah ! Ces chaussures Michael. Ces chaussures Michael sont évidemment la grande inspiration du Monwalk qui a teasé, je dirais, toutes les danseurs. C'est la maison Repeto, donc en 1947, par Zizi Jean-Mère. C'est un modèle qui a été... Qui à la base, est travaillé avec une semelle cuir. Pourquoi ? Pour danser, bien glisser, notamment sur le... Récemment sur le Monwalk, les 20-30 dernières années. C'est un modèle que Bianca va essayer. Elle a été adaptée à la chaussure de ville. Donc, pour le quotidien et notre région pluvieuse. Voilà. C'est plus agréable pour nous, en tout cas, d'avoir une semelle gomme qu'une semelle cuir, surtout pour l'automne et l'hiver qui est proche. Oui, j'ai hâte sans talons. Test ! Semelle... Mais, en fait, j'étais... Oui, j'étais étonnée par la praticité de ces chaussures. On a l'impression qu'elles sont imposantes, mais finalement, une fois au pied. Oui, on sent la pédale, oui. Parce qu'on a... Sept semelles plantées. La semelle plantée. Aux suivantes. En suivant le réfecto. Le modèle Michael. Allez. D'accord. Je sens que mes pieds sont nus. Ils sont nus ? Oui, ils sont nus. Le pied est nou. Tu sais, ils sont très fins. Ah oui ! Je ne le sens pas du tout. D'accord, le pied nus. Et là, le pied nus. Le pied nus. Le pied nus. Yes. Donc, c'est... Ça, c'est aussi un leçon de français. Vous savez, c'est... Je ne suis pas forcément la bonne personne, mais... Bah, on peut s'entraîner. Allez, on y va ? Ah oui ! Je crois que la Bianca va nous faire un rallye. Elle est complètement à l'aise, je crois. Je vais faire un petit moulin de chaussures. Très très bon pour la conduite. D'accord. Je le trouve très bon pour la conduite. Je vais mettre un certificat certifié excellent pour la conduite par Bianca. Ok. C'est un argument de vente. Ah oui. C'est facile. Oui, pour le danqué. Tu sais, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des chaussures pour la conduite. En fait, de forme. Donc, ils ont le talon, mais après, ils ont un petit paire de chaussures. Exact. Sans talons dans les voitures qui utilisent. Qui pour remplacer un petit peu pour la conduite ou éventuellement pour aller marcher et se dépêcher. Oui. Oui, la petite particularité de Repetto, en fait, des chaussures Repetto, c'est que ces chaussures-là n'ont pas de contrefort et n'ont pas de boudure à l'avant. Ce qui fait qu'elles sont très maniables, elles sont très souples. On peut les mettre complètement à plat. Ça fait une toute petite épaisseur. Oui. Je pense qu'elles rentreraient même dans la portière, dans l'emplacement qu'il y a dans la portière Crossback. Ce sera parfait, tu vois, on imagine, faire de Repetto. Oui, oui. Pour qu'elles soient éventuellement censées de chaussures. Encore du chemin pour aller travailler. C'est un modèle qui est notre coup de coeur à nous deux et j'avoue que c'est mon coup de coeur à moi aussi. Et on a découvert un point commun avec la déesse. Avec la déesse, oui. Le logo de déesse qui se retrouve. Attends, il y a une déesse juste devant nous. Ah oui. Coucou. Coucou toi déesse. Un point en commun qui se retrouve donc avec déesse. On vous mettra une photo un peu plus tard. Donc ce talon élégant. C'est encore une fois la maison United News qui est une maison américaine. Qui a voulu représenter par cette bottine. Elle existe donc en noir et argent et en bleu métallique vraiment très prononcé. Si on cherche bien et qu'on regarde, normalement ici on retrouve un petit peu la cambrure de la peintre. Ce petit talon où on retrouve un petit peu le logo de la déesse. Oui. La coupe coeur. Yes. C'est notre coup de coeur à toutes les deux. On a été toutes les deux agréablement surprises par notre découverte. On prendra en photo tout à l'heure et on vous montrera. Voilà. Encore une fois un point en commun entre nos chaussures et la déesse. Tout ce qui représente belle art femme et déesse et chaussures châtelles. C'est une femme qui vient de perméabiliser ses chaussures. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors il est très important évidemment d'entretenir ses chaussures. Le cuir de ses chaussures. Oui. Ce sont des cuirs. Le cuir est une peau qu'il faut régulièrement entretenir, qu'il faut régulièrement soigner, nettoyer et évidemment prendre soin comme on rentre là complètement dans l'hiver ou temps de l'hiver. Nous sommes évidemment avec une météo très souvent pluvieuse. Donc il est important de les impermeabiliser en mettant à ce près. Comme la dame l'a fait, on n'a pas vu mais elle a mis de l'impermeabilisant sur ses chaussures et de préférence les faire à l'extérieur des maisons. Parce que ce sont des produits qui semblent quand même un peu forts au départ. Donc c'est bien de faire en plein air. Donc bravo madame. Oui. Le geste était en plus 20 cm loin de sa chaussure. Il était parfait. Donc là, au revoir Repetto. Maison Repetto qui a été créée encore une fois par Rose Repetto en 1947. Qui est toujours encore de très grande actualité. Il chausse actuellement les plus grands ballets de la France avec les pointes, les mi-pointes. Donc toutes celles qui sont danseuses vont se reconnaître à travers cette marque là. Go pour le test du talent féminin. J'ai un coupe-cœur pour les bottes électriques. Pour les bottes... Le bleu électrique. Le bleu électrique. Ça marche ? Ça rentre ? Voilà. Ça marche. Ok. Donc... Ce qui est génial c'est cette caméra à l'arrière. qui nous guide encore si on est bien ou pas bien. On a vraiment la vision vue du dessus de la voiture. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Bianca n'arrive pas quand on joue avec les chaussures. Je ne peux pas. Alors... Eh oui. On va essayer de s'entraîner un petit peu. Heureusement on est dans une rue à sens unique. Oui. On compte rentrer vivante ou déesse à ton ville. Hein Bianca ? Ah oui ! Et moi je dois resservir mes clients après. Donc... Bon. On fera attention. On fait attention. Qu'est-ce que tu ressens en conduisant justement avec ces chaussures ? Peur. Peur. Elle ressent la peur. Peur. Parce que... La semelle... Elle est rigide. Il n'y a pas de pied... Comment tu avais dit ? Elle n'est pas crantée. Elle n'est pas crantée. C'est une semelle gomme mais qui est plutôt lisse. Oui. Donc il n'y a pas cette adhérence qu'on retrouvait tout à l'heure dans la semelle légèrement remplie. Et je trouve que je ne peux pas bouger beaucoup mon pied et fait comme ça. Sur la pédale. Evidemment oui. Tu sais ? Il n'y a pas la souplesse à l'avant du pied. Oui. Oui. Mais... Mais j'ai... J'ai la coupe-cœur pour ce modèle. On peut continuer. J'adore. Vraiment ce côté mat glacé. Ça me fait penser un petit peu au mat glacé de chez Chanel. D'après on retrouve ce côté luxueux. Oui. On trouve le noir qui est ce noir glacé. Vraiment les microfibres qu'il y a autour de tout ce qui fait les finitions en fait. Oui, ils sont très chiques. Très très sympas. Oui. Ça c'est l'élégance française. Tu sais ? C'est un savoir-faire français. Oui. C'est vraiment un mot qui est très juste. L'élégance française. Oui. Donc euh... Bianca elle a arrêté. Parce que je crois que en fait c'est vraiment pas la chaussure la plus adaptée pour tendu. Alors selon moi les meilleures chaussures pour les hommes ce sera une bottine. Une bottine en cuir. Idéalement pour le maintien au niveau de la cheville. Et également avec une semelle en gomme. Une semelle en gomme crantée. Qui va permettre d'avoir je dirais un meilleur maintien à la pédale. Que la pédale soit en gomme ou que la pédale soit en aluminium. Ça permettra je dirais d'avoir la meilleure adhérence possible lorsque l'on conduit le véhicule. Peu importe le type de véhicule. Et pour les femmes selon moi je pense que c'est une blessure plate. Ça peut être une basket. Ça peut être également une bottine. Pour les femmes également. Je préférerais toujours une semelle en gomme pour l'adhérence. Et puis toujours le meilleur maintien je dirais du pied. Donc c'est des baskets, des baskets à lasser. Et puis si c'est une bottine, une bottine qui va remonter et maintenir la cheville. C'est un peu plus tard. 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 Sous-titrage ST' 501